Le cycle menstruel est propre à chacune d'entre nous et peut vite inquiéter lorsque celui-ci est troublé. Découvrons ensemble quelques réponses à vos questions. Le terme désigne les troubles menstruels en général, mais on l'utilise communément pour parler des douleurs en bas de l'abdomen, qui précèdent ou accompagnent les règles. Elles durent habituellement de 2 à 3 jours. Les menstruations sont souvent douloureuses à la fin de l'adolescence et au cours des années qui précèdent la ménopause, car il s'agit de périodes de fluctuation hormonale. Lorsqu'elles sont très intenses et persistent après les saignements, ces douleurs peuvent être évocatrices d'une endométriose. Des douleurs sourdes ou spasmodiques dans le bas de l'abdomen, irradiant parfois jusqu'au bas du dos et à l'intérieur des cuisses, une sensation de malaise générale et de faiblesse, des maux de tête, diarrhée, nausée et vomissement, constituent les principaux symptômes. Il est important de consulter un médecin lorsque les menstruations s'accompagnent de douleurs invalidantes, lors de saignements intermenstruels inhabituels, mais aussi quand les règles sont accompagnées de fièvres et de sécrétions anormales. Dans la grande majorité des cas, la dysménorée n'a pas d'autres conséquences que les inconvénients reliés à la douleur. Lorsque celle-ci est spécialement intense, répétée et non soulagée, elle peut entraîner de la détresse psychologique et même parfois de la dépression. Toutes les femmes peuvent en souffrir, mais l'hérédité, l'excédent de poids et vivre dans des conditions sociales ou psychologiques difficiles peuvent favoriser son apparition. Fumer, manquer d'exercice physique, boire de l'alcool durant les menstruations, être anxieuse et porter un stérilé au cuivre sont des facteurs de risque. Des médicaments comme les anti-inflammatoires ainsi qu'une contraception peuvent être proposés. Sous-titrage Société Radio-Canada